J'ai des amis qui ont arrêté les réseaux et qui font encore 1200 euros par mois juste avec YouTube de revenus publicitaires. On pèse maintenant, on est chef d'entreprise, on le rappelle. Si tu veux un jour être le plus grand YouTuber du monde, ton inspiration, il faut qu'elle dépasse complètement YouTube. Finalement, ce qui marche fort sur YouTube, c'est des concepts qui marchaient fort aussi en télé. Ouais, il est en train de faire pipi, Maxime. Mon invité du jour est reconnu pour ses analyses approfondies des succès et des échecs des créateurs de contenu sur Internet comme MrBeast, Squeezie ou encore Charlie D'Amelio. Son terrain de jeu principal, c'est YouTube où il compte plus de 750 000 abonnés. Mais il cartonne aussi sur les autres grandes plateformes, notamment TikTok, 296 000 abonnés et Instagram, 143 000 abonnés. Depuis juin 2023, il est aussi coach en viralité chez Paper Corp où il aide d'autres créateurs à maximiser leur impact en ligne. Mon invité du jour est Maxime Pfeiffer, alias Maxime Clique. Bonjour Chris ! J'ai l'impression d'avoir raconté des bêtises, non ? Non, pas du tout. Tu me regardais ? Ça me fait rire le coach en viralité parce qu'on a l'impression que c'est un diplôme reconnu par l'État alors que pas du tout. Non, mais tu t'es autoproclamé ? À quel moment tu as assumé ce rôle de coach ? Je ne sais pas, c'était un peu un pic, on ne va pas se mentir, sur LinkedIn, il y a des coachs en tout. Et du coup, je suis rentré dans le truc, je ne sais plus chez qui j'avais vu ça, ça m'a fait marrer, je dis moi aussi je suis coach en viralité. Tu sais, au début quand j'ai lu ça, j'ai lu rapidement coach en virilité. Je me suis dit wow, 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 wow. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'acheter ça à ton avis ? Je ne sais pas, à mon avis, non, moi je n'ai pas trop de problèmes avec ma viralité. Moi en plus, je me sens plutôt à l'aise. Je trouve qu'elle est bien, elle est au bon niveau. C'est ça moi aussi, elle n'est pas trop, elle est juste comme il faut. Elle est juste bien, juste bien. Je suis hyper content de te recevoir dans Follow Me, ça va être un super épisode. On va parler un peu de ton parcours rapidement, de tes coulisses, comment tu as organisé. Peut-être qu'on va aussi partir dans quelques réflexions sur l'avenir de YouTube, de la télé, etc. C'est quand même hyper intéressant. Mais avant ça, je ne vais pas te demander de te présenter. Mais ce qui m'intéresse, c'est chez mes invités d'essayer de comprendre comment ils sont arrivés à créer du contenu sur Internet. Parce que, on est d'accord, il n'existe pas de diplôme aujourd'hui. Tu ne fais pas une fac de créateur de contenu ou fac de YouTuber. Peut-être que ça viendra dans quelques années. Mais voilà, ça m'intéresse de savoir comment tu en es arrivé. Tu as quel âge déjà Maxime ? 21 ans. Je suis un rookie. Attends, 21 ans, avec les chiffres que tu as, c'est un symptôme de ouf. Je ne comprends pas. Tu réalises ou pas ? Non, c'est dur de réaliser. Mais pour revenir à ta question, moi, comment je me suis lancé ? Quand j'étais jeune, la première personne que ma sœur m'a fait découvrir, c'est Cyprien. Et c'était tellement incroyable. Parce que je n'étais pas passionné de films ou de mangas quand j'étais jeune. Il n'y avait pas un truc en particulier. Mais ça, c'était vraiment incroyable. Entre mes 8 ans et mes 15 ans... Qu'est-ce que tu trouves incroyable ? C'est le fait de pouvoir prendre la parole comme ça sur Internet et de partager des choses qu'on aime. C'est ça, tout simplement ? J'aimais déjà bien cette idée de... Mais ce n'est pas écrit dans un livre ou dans un truc. Les mecs, ils se sont dit, on lance une caméra, on raconte ce qu'on veut. Et ils font ce qu'on veut. Et ça marche, ce qu'on veut. Et je ne sais pas... En fait, ils me faisaient marrer. Ils parlaient du McDo. Et moi aussi, je vais au McDo. Et moi aussi, je commande 9 nuggets. Et il y a un mec devant qui hésite pendant une heure. Tu vois, c'était vachement vulnérabilité. Enfin, c'était un peu ma vie, quoi. Et vu que je ne suivais pas encore des humoristes, j'avoue que je découvrais ça par YouTube. Ce truc de moi aussi, je le vis. Attends, et 21 ans... Tu n'as que 21 ans. Cyprien, il fait partie des dinosaures de YouTube. Et j'ai dit ça en toute affection et avec beaucoup de respect pour Cyprien. Mais au cours des 10 dernières années, il y a quand même une scène YouTube qui s'est énormément élargie, diversifiée, avec beaucoup de gros créateurs qui ont émergé. C'est étonnant, vu ton âge, que tes refs, ta première refs, là, ce soit Cyprien. J'ai eu cette chance que mon père, chance ou pas, mais il a dû me mettre un iPhone dans les mains. J'étais en sixième. J'ai eu un ordi, genre, je devais avoir 5 ans, 5-6 ans. Je ne sais pas si c'est la meilleure éducation possible, mais c'est OK. Jusqu'à présent, tu montres que c'est OK. Oui, c'est OK. Tu n'as pas mal viré. Pas du tout, non. Pas comme dans ta dernière vidéo avec Connor Murphy. Qui a très mal viré. Et donc, en fait, j'ai procrastiné un peu de mes 8 à mes 15 ans en me disant, je vais me lancer un jour. Un jour, je me lancerai. Et à 15 ans, je me chauffe, je sors une vidéo, je me lance. Alors, elle ne marche pas trop. Attends, raconte déjà. Avant ça, c'est quoi ? Comment tu l'as pensé ? Avec quoi tu l'as filmé ? Il n'y avait rien. Je l'ai filmé déjà à l'iPad. Il n'y a peu de gens qui filment des vidéos à l'iPad. Tu fais partie de ces gens qui filment à l'iPad. À l'iPad, oui. L'iPad en plus de très mauvaise qualité. Et alors, le concept, attention, il était incroyable. Je faisais une vidéo FAQ sur moi, alors que c'était ma première vidéo. Ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que je me présente et je dis, bon, voilà, je dis le truc, posez-moi vos questions. Je prenais des questions qui étaient destinées aux autres YouTubeurs pour moi-même parce que personne ne m'avait écrit les questions. On ne savait pas qui j'étais. Et donc, je sors cette vidéo. Elle marche bof. 200 vues. Je suis très content. Et dès le retour au collège, le lendemain, c'est beaucoup foutu de ma gueule. Mais on s'est moqué. Vraiment, on s'est moqué. De la vraie moquerie, pas du second degré ou du chambrage, quoi. C'était du mix de chambrage. Bon, je ne suis pas sûr de mes souvenirs, mais c'était quand même du mix de chambrage qui pique quand même, tu vois. Est-ce que tu leur avais partagé ? Je veux dire, ou bien, ils n'étaient pas tombés dessus par hasard. C'est toujours que tu envoies un pote, qu'il envoie un pote, et puis ça va vite, quoi. Il ne se passe pas grand-chose au collège. Bon, dès qu'il y a un mec qui essaie de faire la star, on le redescend tout de suite, quoi. Et du coup, en fait, vu que j'étais très addict au regard des autres, quand j'étais jeune, ça m'a tout de suite cassé le mood. Et j'ai fait trois vidéos et j'ai arrêté parce que c'était pas supportable. Et je fais partie de ces gens qui, si seulement je n'avais pas arrêté, bon, aujourd'hui, je serais sûrement milliardaire. Je serais là avec MrBeast à côté, Ahoyou, Jimmy, enfin bref. Et donc, tout se passe, la classique. Je fais un an d'école de commerce, sortie de bac. Mais j'avais quête de sens totale, j'avais tout perdu. Je faisais que jouer aux jeux vidéo. Et donc, je fais cette école de commerce parce que j'étais délire Ludo Wall Street à l'époque. Enfin, je le trouvais cool, le Ludo Wall Street, tu vois. J'aurais bien aimé faire ce qu'il faisait, mais je jouais à League of Legends dans ma chambre. Donc, je fais un an et puis, il y a une conférence de cette école de commerce qui parle d'une école de radio. C'est pour ça que je trouve ça très agréable qu'on entend notre voix, tu vois. Et donc, j'arrive en école de radio et là, je tombe que sur des premiers de la classe de radio, genre qui savent te citer toutes les émissions de Coé, qui savent te dire qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne savais même pas, je savais à peine qu'il était Coé, tu vois, je savais parce que je suivais sur YouTube. Et donc, je passe deux ans où en plus, je suis très timide, donc je ne sais pas parler à faire des études de radio. Et c'est pas ouf, pas ouf, quoi. On arrive à un point sur la dernière année où il faut savoir… Pardon, juste, c'est quoi cette école de radio ? C'était où ? Ah, Studec. C'était ici les Moulinots. Ok. C'est une école qui t'apprend à faire de l'animation radio. Exactement. Et à produire des émissions radio. Ok. Exact. C'est original, mais moi, je suis assez one life. On me dit que ça a l'air marrant, j'y vais, quoi. Et donc, en fait, dans cette promo, il y a beaucoup de mecs qui sont bien meilleurs que moi. Je ne dirais pas que j'étais le dernier, mais bon, je ne sais pas, je ne vous ai pas parlé à la radio et tout. Et donc, pour essayer un peu de me démarquer, je ne sais pas, je tente des trucs, j'ai plein d'idées. Et puis, j'arrive à un moment où en vrai, je ne sais plus du tout quoi faire de ma vie. Et j'ai une meilleure pote qui, à ce moment-là, elle est en études en Corée du Sud, qui est restée en école de commerce. Et elle me dit, pour la blague, elle me dit, vas-y, passe, tu vois. Mais c'est en Corée du Sud, on n'a pas d'argent à l'époque. Et moi, j'avais pris toutes les économies de mon stage, je dis, vas-y, on y va. Je quitte mon stage un mois avant, alors que possiblement en télé et en radio… Tu l'as fait où ton stage ? Est-ce que je peux le dire ? Ben oui, bien sûr. On n'est pas du tout… Ouais, mais alors… Ne le dis pas, si t'es pas à l'aise, tu ne le dis pas. Ne le dis pas, pourquoi ? Non, parce que la personne chez qui j'ai fait mon stage, j'avais eu des affaires très récentes avec la justice. Ah. Et donc, bon. Il y en a tellement. Non, mais il y en a tellement, tu vois. Et pas ouf, ouf, alors que je n'aurais pas du tout venir. Bon, ne le dis pas. Et c'est quelqu'un qui est en… Enfin, je ne sais pas, c'est toujours bizarre de… Un prénom composé ? Non, 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 on ne rentre pas là-dedans. C'est l'autre. Non, ce n'est pas lui. Non, mais je pense que ce n'est pas ce que tu penses. Mais bref, je me suis retrouvé un peu là-dedans et… Je ne sais pas, potentiellement, en plus, tu sais, quand tu quittes un stage plus tôt, potentiellement, on peut te griller en télé et en radio, tu vois. Et donc, je pars en Corée du Sud et là-bas, j'étais tellement dans une bulle, il n'y avait tellement plus rien que je me dis, on va faire une vidéo. Mais le premier jour, j'arrive, je me dis, on va faire une vidéo. Je passe cinq heures sur le montage, je passe… Je suis resté une heure à hésiter à appuyer sur publier. C'était quoi la vidéo ? C'était une vidéo qui parlait d'Elon Musk qui avait racheté Twitter. Ok, rien à voir avec la Corée du Sud en plus. Rien à voir. Ah non, mais rien à voir. Je pensais, je lui dis, tiens, il arrive, il fait une sorte de vlog. Pas du tout. La DA, à l'époque, elle était… Il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. Donc, je parle d'Elon Musk qui rachète Twitter. Je bégaye. Enfin, la vidéo est honnêtement, objectivement catastrophique. Je galère à poster. Je la pose et je vais me coucher instantanément. En fait, le lendemain, je me réveille. J'ouvre la vidéo. Alors, tu n'entends pas à ce qu'elle ait marché. Elle n'a pas fait un milliard de vues. Non, elle a dû faire pareil, mille vues. C'était énorme. C'est déjà cinq fois plus que ta première première. Exactement. Mais bon, sur Instagram, avec le temps, ça a un peu évolué. Je ne sais pas si on parlera un peu après des algorithmes qui est une de mes nombres de stations. Tu l'as posté sur Insta. Donc, je la pose sur Insta. Et en fait, le lendemain, je dis mais ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Il faut que j'en fasse une. Mais mieux, genre. Et je la fais un peu mieux. Et en fait, l'intégralité de mon voyage en Corée du Sud a été faire des vidéos. Je ne suis sorti qu'une fois. C'était pour faire le tour du marché pour aller essayer de trouver un micro-rod. Mais ma meilleure pote, on t'embrasse Emma, mais elle était en mode… Il y a un moment où vraiment, elle était en mode… Elle m'a bien embrouillé parce que tu viens me voir. Enfin, je veux dire, on ne fait rien. On reste dans la chambre à parler d'Elon Musk. Bref, des vidéos qui s'en suivent. Et après, d'ici là, je me suis dit, tous les jours, tous les jours, j'en ai fait. J'ai amélioré. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et c'était un peu le seul truc qui avait de cool dans ma vie, je trouvais, à l'époque. Je me suis content de faire une vidéo. Oui, tu avais un but, un programme dans la journée. Oui, c'est sûr que ça occupe pas mal. Ah ben, c'était vraiment cool. Et de là, je ne sais pas. Alors, très vite, je suis tombé dans la MrBeast Mania. En fait, il fallait tout réinvestir. J'ai toujours voulu tout réinvestir. Acheter des formations, acheter des bouquins. Dès que j'ai pu recruter des gens, j'ai recruté des gens. Alors que tu vois, des fois, j'ai des potes qui ont deux, trois fois plus d'abonnés, qui n'ont pas de monteur. Ils continuent de monter eux-mêmes ? Ben ouais, comment c'est possible ? Mais ça, je ne sais pas. Attends, parce que là, tu es allé… Oui, je suis allé super vite. Oui, je suis allé super vite. Tu es allé super vite. Donc, attends, Instagram, ok, tu fais quelques vidéos. À quel moment tu as capté que là, il se passait un truc ? Tu vois que ça pouvait être ton occupation principale ? Est-ce que c'est une vidéo qui a surperformé ou je n'en sais rien, tu vois ? Il y en a une qui est un peu à l'image de ma carrière actuellement. C'est une vidéo où je savais que Kaby Lame allait passer devant Charlie D'Amelio en nombre d'abonnés sur TikTok. Et je me suis dit que je vais être le premier à le dire, tu vois. Donc, je prépare la vidéo et puis j'attends. J'attends 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h. Il fallait qu'il… J'ai dû attendre 4h du matin pour publier cette vidéo. Et je me réveille le lendemain, 980 000 vues. 980 000. Ouf, tu étais le premier. Ouais. Je t'avoue que ça met un choc. J'étais dans mon canap. Je suis là. Je m'étais commandé un Big Fernand pour l'occasion. Je ne sais pas si on a rote si t'es des marques. Bien sûr. C'est ok. On n'a pas écouté par l'Arcom. Ok, cool. Yes ! On peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Et je me rappelle, j'appelle Madaron en mode, putain, qu'est-ce que je fais ? Ça y est, on va nous appeler pour le festival de Cannes, c'est sûr. Je vais être sélectionné. Je vais remporter un Oscar. C'est parti, là. C'est parti. En fait, on arrête tout. C'est bon. Bon. TikTok te rattrape assez vite. Cixi, tu en avais parlé dans un de tes podcasts. TikTok, ils te font péter une vidéo. Je ne sais pas trop pourquoi. C'était celle-ci. Mais par contre, moi, ça m'a mis une dalle. En fait, tu sais, on parle de cette addiction statistique. Tu as juste envie, c'est de faire des stats, après. Tu as envie, c'est de faire en sorte que ton travail soit vu. Tu vois, tu as informé les gens, de placer tes messages. Enfin, il y a plein de trucs qui sont trop cool à faire des vidéos, quoi. Et tu te dis quoi, alors ? Après cette vidéo, tu dois quand même vachement réfléchir à celle d'après, quoi. Ah ben, complètement. Elle avait flop. Toutes celles d'après avaient flop, d'ailleurs. Mais ouais, tu réfléchis. Tu prends des responsabilités qu'il n'y a pas à avoir. Tu l'avais postée sur Insta, aussi, cette vidéo ? Ouais. Elle avait bien marché ? Non. Sur YouTube, elle n'avait pas marché. Ça n'a mieux marché que sur TikTok. Non, non plus. Mais en fait, TikTok aime bien qu'on parle de TikTok sur TikTok. Et c'est un peu tout le modèle de ma chaîne, en fait. À un moment, je me suis juste dit, mais... Déjà, genre, les plateformes me disent clairement, faites du contenu sur les plateformes. Personne le fait sans faire de drama, tu vois. Il y en a d'autres qui le font, mais... Enfin, maintenant, et même quand j'ai commencé, il y avait sûrement des gens qui le faisaient de manière positive. Mais il n'y a pas de gens qui en font en mode... On parle des exploits, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, intéressant. Et donc, moi, une de mes plus grosses passions, c'est de regarder les vidéos YouTube toute la journée. YouTube me tend les bras en me disant, mais mec, enfin, regarde, quand tu parles d'un Squeezie ou quoi, tu fais plus de vues ? Ben, let's go, quoi. Et du coup, j'ai dit, mais c'est parti. En fait, je ne vais parler plus que de YouTubers. Au début, je voulais sauver un peu l'image et parler de tout le monde, mais en vrai... Ouais, mais je... De la façon dont tu le dis, on peut penser que c'est pur opportunisme, etc. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que c'est quand même un truc qui te passionne. Ah non, mais attendez, ça se sent en plus dans... Puis tu ne pourrais pas produire des vidéos aussi fouillées et denses si ça ne te passionnait pas. Ah ben évidemment, on pourrait faire un podcast de deux heures en parlant de MrBeast, de Squeezie ou d'Inox Tag et de comment ils ont construit leur modèle économique, de qui est le consultant qui lui a permis de faire une vidéo. Moi, j'adore ça. Donc là, c'est juste qu'au début, je ne vous ai pas... Je me disais, peut-être que les gens, ils ne sont pas autant dans le délire, peut-être qu'ils n'aiment pas autant les vidéos. Enfin, je vais passer pour un putain de nerd à dire qu'à 12 minutes 54, Squeezie, il a pris ce plan-là parce que ça se voit qu'il y a un caméraman dans l'autre, tu vois. Il y a tellement de trucs de fous à parler. Et puis, ces gens-là, honnêtement, sont extrêmement inspirants. Un Inox, un Squeezie, je trouve qu'ils font des trucs tellement fous. Oui, et puis quand tu aimes ces créateurs de contenu, tu as aussi envie d'en connaître toutes les coulisses. Un peu comme un film, tu vois. Tu as envie de voir le making-of derrière, d'écouter des interviews des acteurs, etc. Alors, c'est marrant parce que tu... De ce que je comprends, c'est que ta carrière, ton parcours de créateur de contenu, tu l'as démarré plutôt avec des formats verticaux sur les plateformes hors YouTube. Comment tu as opéré après la transition vers YouTube sur des formats 16-9, plus classiques ? Comment j'ai opéré cette transition ? Ça a toujours été un... C'est une question qui, dans un autre podcast, pourrait avoir une autre signification. Complètement. Mais... Vous en avez un, votre question de ça ? Non. Non, c'est peut-être un projet. Si vous nous écoutez et que vous avez l'idée, on est prenais transition. Exactement, transition. Ce serait tellement intéressant, ouais. C'est vrai que ce serait... C'est ça qui est beau avec ce qu'on fait. Bah oui. On peut tout faire. Pour revenir sur cette transition, j'ai toujours été attiré par l'intégralité des types de formats. Moi, à terme, je vais faire tous les formats possibles. Du live au short, au post-linkedin, à tout, en fait. Ça serait trop beau, la création. Ça serait trop beau d'explorer tous les trucs. Et vu que je venais du format long, je me suis dit, mais go, quoi. Alors, en fait, j'ai juste repris les codes de mes formats courts et que j'en ai fait des formats longs. Bon, il y a énormément, évidemment, de revises en question, de trucs qui ne marchent pas, qui vont ou quoi, mais moi, j'ai qu'une strat, c'est tout le temps, tu postes une vidéo, tu regardes les commentaires, tu regardes les courbes de rétention, tu regardes pourquoi les gens ont arrêté de regarder, est-ce que le hook n'a pas été assez bon. Tu vas regarder chez MrBeast, parce que sur son Twitter, des fois, il poste ses courbes de rétention. Tu as plein de ses consultants qui en postent sur YouTube, tu vas regarder des vidéos qui expliquent pourquoi, quand, comment et tout. Et en plus, je trouve que cette transition court à long, elle est plus facile que l'inverse, parce que les créateurs courts, on a l'habitude de synthétiser là où, si j'étais venu du long, peut-être que je me serais éternisé, quoi. C'est vrai que c'est plus difficile de faire court, finalement, que de faire long. Mais après, c'est quand même pas le même exercice, tu vois, en termes de montage, c'est là où je trouve intéressant. Quand tu regardes tes prods aujourd'hui sur YouTube, il y a beaucoup d'images d'illustration, il y a du sound design, il y a un soin en particulier apporté à la musique, etc., au rythme, au hook. Tu passes aussi tes positions publicitaires au bon moment. Ouais, bien sûr. Donc, c'est quand même un exercice qui n'a rien à voir avec celui de la création verticale. Et c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que finalement, toute la connaissance, elle était déjà disponible sur Internet. Et c'est vrai que MrBeast a énormément de qualité, bien sûr, mais dont celle-là qui est d'être totalement transparent sur sa façon de fonctionner, ses coûts, etc., son chiffre d'affaires, ses techniques. Après, si tu me donnes le go, on peut partir sur… Parce que j'ai toujours peur dans… Pas de paraître chiant, mais parce que je pourrais en parler pendant 15 heures, tu vois, de ça. Non, mais c'est hyper intéressant. Et puis, tu as une notion aussi qui est très différente. Et ça, j'ai bien compris, pas avec MrBeast, mais avec Erac, qui a eu quelques problèmes récemment, parce qu'il a faké des challenges, mais… Qui est, en fait, un format long, là où le format court, vraiment, tu apparaît dans le flux de la personne. Donc, tu la déranges. Format long, tu as un aspect packaging qui représente 50% de la vidéo. C'est comme quand tu racontes une histoire juste avec un titre de 55 caractères et une miniature, tu vois. Il y a un autre aspect qui est… Et là où MrBeast m'a beaucoup… Non, là où Ilan Hiller-Smith, qui est pareil, un mec qui est le monteur de Logan Paul, qui vous donne de la valeur gratuite sur sa chaîne YouTube, mais la valeur, je vous encourage si vous voulez un jour… Ouais, mettre le lien vers sa chaîne dans le descriptif. Exactement. Hiller-Smith, il t'explique chaque plan de MrBeast par un… Enfin, il dit là, par une position de storytelling. Enfin, il faut aller regarder ses vidéos où il t'explique qu'après un plan où tu vois une meuf qui pleure, il faut absolument que tu vois le petit rookie qui va évoluer pour que ça ait un sens dans le chemin du héros, etc. Et ce mec-là m'a mis un truc dans la tête, c'est que si tu veux un jour être le plus grand YouTuber du monde, mais en fait, ton inspiration, il faut qu'elle dépasse complètement YouTube. Il faut que tu ailles au cinéma, tu vois. C'est pour ça qu'il y a une dimension. Tu parlais de sound design, d'illustration, le cinéma t'apporte énormément. Comme les miniatures, les affiches de films t'apportent énormément. Les couvertures de livres pour une miniature t'apportent énormément. Enfin, des paragraphes, comment c'est écrit un bouquin et tout, il faut aller comprendre un autre art. Et c'est là où MrBeast le trouve monstrueux, c'est qu'en fait, vu que personne n'est à son niveau, le mec, il se dit, je vais mesurer un Spielberg, tu vois. Il est capable de trouver des défauts dans un Spielberg, je suis sûr. Oui, oui, certainement. Je crois que c'est dans l'épisode qu'a fait Mathieu, Stéphanie avec Arthur. Il parle de ça. Je l'ai écouté, magnifique. Il parle de... Alors, je ne sais plus si c'est dans cet épisode ou un autre, où il parle finalement des formats qui cartonnent sur YouTube et puis l'avenir de la télé versus YouTube, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, ce qui marche fort sur YouTube, c'est des concepts qui marchaient fort aussi en télé. Donc, YouTube n'a rien inventé au final. C'est des codes assez classiques et qui existent depuis des années dans le divertissement. Et on est tous hookés par un peu les mêmes formats, les mêmes trames narratives. Et c'est juste que des YouTubeurs se sont un peu appropriés ces codes et ils ont bien fait de le faire. et ceux qui surperforment vraiment sur YouTube, c'est ceux qui appliquent aussi des codes de programmes qui cartonnent en télé. Et c'est marrant d'ailleurs, je me suis posé la question quand j'écoutais le podcast d'Arthur. C'est vrai que du coup, cette notion de propriété intellectuelle sur YouTube, on en est où ? Enfin, en fait, comment tu mets... Ouais, c'est vrai. Même cette notion, je la trouve tellement loin, cette notion de propriété intellectuelle. Tu veux dire sur les formats ? Sur les concepts ? Que ce soit sur YouTube ou même à la télé, un film en fait en général. Bah, un film, tu le déposes. Ouais. Alors, parce que tu sais qu'il a un visa d'exploitation, etc. Donc, bon, il a un dépôt légal, il est soumis à des droits d'auteur. En télé, toutes les émissions que tu crées sont dans le cadre d'une boîte de prod. Pareil, t'as un dépôt et tu peux même déposer à l'INPI des concepts d'émissions. Et je pense que même en tant que YouTuber, tu pourrais le faire. Après, c'est un peu la jungle. Bah, c'est ça que j'ai... Après, de là à dire à YouTube, hep, hep, ces deux autres chaînes-là, elles m'ont pompé mon concept. Regarde, j'ai un dépôt, il y a un pays qui le prouve. Tu pars dans une procédure qui peut durer des années si tu t'appelles pas en démol ou M6 ou TF1, quoi. Ça, mais effectivement, je sais pas si... J'allais dire cette phrase en physique, rien ne se crée, tout se transforme, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que, effectivement, et Mr. Miss le premier à dire que lui, il veut constamment se comparer à Squid Game et faire des trucs comme ça. J'ai un peu du mal à me dire que c'est volé ou à me dire que c'est plagié. Quand le mec, il rajoute... Il fait des nouveaux twists, il mixe des trucs entre eux. En fait, je trouve ça tellement cool qu'à la fin, je pense que le grand gagnant, c'est la personne qui regarde. Moi, je suis plus dans la philosophie de sortez le meilleur show possible, quoi. Et puis, je pense que ça a beaucoup profité à Squid Game aussi. Complètement. Non, mais complètement. Voilà, ça crée du bruit et puis tu rentres dans la légende de la pop culture quand il y a autant de clins d'œil à ta création originale. Quel a été le conseil peut-être de Mr. Beast qui, toi, a été vraiment game changer pour toi ? Alors, je vais donner un conseil agréable et un conseil... Vas-y. Parce que moi, le conseil qui m'a le plus game changer, c'est réinvestir, c'est tout. Vraiment. Mais bon, pour quelqu'un qui nous écoute, ça ne veut tout et rien dire. Si je dois donner un conseil que tu peux appliquer sur... sur l'intégralité de tes vidéos. Alors, attends, je vais réfléchir parce qu'il y en a plein. Mais... On sait qu'il travaille avec beaucoup de précautions, beaucoup de soins, ses covers, par exemple. Ouais, les miniatures. Les miniatures, je crois qu'il y en a 20 ou 30. Ouais, il dépense des... Et puis, il fait de la b-testing. Et à la fin, il choisit la plus performante. Miniatures, tu as une notion d'histoire qui est pas mal. J'ai beaucoup appris. En fait, il faut que ta miniature, elle raconte un film avant même qu'on ait cliqué dessus. Et il faut que... C'est pour ça qu'on entend souvent ce conseil, mais faire une miniature avant de créer une vidéo, ça change tout. Parce que du coup, tu penses ta vidéo en fonction de la miniature. Et moi, je clique sur ta miniature. En fait, je rentre dans l'histoire. Et tu l'as pensé pour. C'est comme si tu créais la fiche de ton film avant de le produire. Exactement. Quand t'es YouTuber ou réalisateur, cette vidéo, tu l'as déjà dans la tête. Et si on essaie de rentrer dans ta tête, ce qu'on peut voir, c'est à peu près une miniature, une cover. Donc, c'est pas con. Mais Mr. Beast explique un bon conseil, qui est ce concept de... Alors, ça va aussi avec le dopamine peak, qui sont des peaks de dopamine, où dès que tu sens que l'humain va avoir une perte d'attention, il faut lui remettre de la dopamine. Il faut faire gagner une petite voiture par-ci ou un petit 10 000 euros par-là. En fait, il explique que c'est constamment un enchaînement de questions-réponses, 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 une vidéo. C'est-à-dire que tu fais ton hook dans lequel... Là, je cite du Mr. Beast, mais un bon hook, c'est quoi ? Un bon hook, c'est tu mets une question à la tête de quelqu'un. C'est-à-dire qui, à la fin, va gagner par exemple 10 000 euros. Tu montres qui t'es. Tu montres quelle valeur ajoutée t'as. Donc, Mr. Beast, on sait qui c'est. C'est comme Squeezie ou Winox. C'est des hooks vivants. Il montre qu'est-ce qu'il va apporter en plus. Là, on va apporter 150 000 dollars et en plus, on va visiter une île ou on va visiter une voiture. Et il t'introduit des nouveaux éléments narratifs. Exemple, à un moment, par exemple, la personne qui doit rester 100 jours sur l'île, elle verra sa copine et sa copine lui dira soit tu rentres avec moi et tu prends 100 000, soit je te quitte à jamais. Il introduit de nouveaux loops narratifs. Et c'est ça qui fait vivre une histoire. Parce que même si tu as envie de savoir si le mec, à la fin, il va gagner 150 000 dollars, tout au long de la vidéo, il faut que tu sois quand même hypé par des questions-réponses. La première question-réponse, c'est qu'est-ce qu'il va manger ? Tu fais 2-3 minutes sur qu'est-ce qu'il va manger. Après, c'est comment il va construire son abri. Après, il rencontre un mec, qu'est-ce qu'ils vont devenir amis ? Après, malheureusement, il n'y a plus de provision. Constamment, avant même de répondre à la question qu'il t'a posée, il en repose une nouvelle, ce qui fait que, ok, on t'a répondu à une question, mais il y en a une autre. Et c'est ce qu'ils font hyper bien Netflix, Prime Vidéo, quand ils sortent une série où, en fait, à la fin de l'épisode, t'as répondu à ce pourquoi t'étais venu, mais t'as une question qui est encore plus folle dans la tête, quoi. C'est ce suracte. Je te pose une question et je t'apporte la réponse, tu maintiens un niveau de dopamine constant tout le long de la vidéo. Hyper intéressant. Exactement. Et ça, c'est un truc qui n'est même pas... Tu l'appliques, toi ? Ouais, j'essaie au maximum. C'est des trucs, pour en parler, dans 100 ans, je ne l'aurai pas. Vu que t'as l'air d'avoir quand même une vision analytique très poussée de ce que tu fais, est-ce que t'as remarqué un changement entre le moment où t'as appliqué ce conseil et avant, tu vois, dans les stades de ta vidéo ? Énorme. Sur la rétention ? Surtout. Surtout. Parce que Mr. Beast, enfin, Mr. Beast, ou en général, quand je dis Mr. Beast, souvent, je parle des Américains, ils parlent de ça, mais ils parlent aussi du branding, ils parlent aussi du storytelling, ils parlent d'énormément de choses, mais le changement, il est... En fait, tu sais où tu vas. Et c'est là où il dit, en fait, pensez-le comme un business. Ouais, c'est comme si avant, tu faisais des vidéos pour faire des vidéos, et maintenant, tu sais pourquoi tu fais des vidéos. T'es capable d'expliquer pourquoi celle-ci, elle a marché, pourquoi celle-ci, elle n'a pas marché, pourquoi celle-ci, tu vas la sortir, pourquoi celle-ci, tu préfères pas la sortir. Et beaucoup de gens diront, ouais, mais du coup, tu perds cette notion de plaisir à sortir une vidéo par truc, mais moi, ça me fait kiffer ça, en fait. Ça me fait kiffer de me dire, putain, je vais sortir une vidéo qui va essayer d'être vue par le plus de gens possible. Et alors, Inox, je me rapproche plus là-dessus sur ces valeurs, mais moi, à titre perso, pourquoi je fais des vidéos et ma raison première, c'est de montrer aux gens qu'en vrai, si je fais des vidéos sur un Squeezie, un Inox, c'est pour montrer que ces mecs-là, ils sont partis de leur chambre, mais maintenant, ils ont monté des empires, tu vois. pour montrer que c'est possible de faire des trucs. Parce que moi, c'est ce dont j'ai eu le plus besoin pour sortir de mon... Ouais, mais je joue aux jeux vidéo jusqu'à 4h du mat'. Alors, j'adore jouer aux jeux vidéo, mais quand tu fais plus rien de ta vie et que tu as juste besoin de voir un mec qui te ressemble. Parce que voir un Leonardo DiCaprio ou quoi, il est déjà trop loin. Tu peux pas t'identifier. Par contre, je peux m'identifier à Inox. Ok, mais il y a deux ans, j'ai joué tous les deux aux jeux vidéo. Lui, il en est là. Moi, j'en suis là. Peut-être que je vais peut-être faire un truc. Peut-être que je vais sortir une vidéo. Peut-être que je vais aller chercher un job. Peut-être que je vais aller faire un truc qui me fait kiffer, voyager, peu importe. Ouais, c'est marrant parce que sur des créateurs comme Inox Tag ou Mister Beast, autant il y a un succès énorme sur leur format très produit avec beaucoup de moyens de prod, avec des équipes de tournage à l'extérieur, etc. Je pense aux vidéos sur l'Everest qui sortent à la rentrée, mais il y en a eu plein dans sa préparation qui sont géniales. Et autant, on aime bien aussi voir Inox dans son studio en train de te parler. Et en live. Ce n'est pas genre je vais level up ma chaîne et je ne vais faire que des formats ultra produits. Je crois que c'est ce qui fait la particularité de YouTube par rapport à des formats télé. C'est que tu as vraiment envie d'avoir les deux. Des formats très produits et d'avoir des mecs qui te parlent dans la caméra avec beaucoup moins de ressources. C'est juste des formats beaucoup plus simples. Ouais, sur les lives. Moi, c'est pour ça que j'adore les lives. Et c'est pour ça que des mecs en inébili cartonnent. C'est tellement humain, en fait. C'est ton pote, quoi. Tu passes un moment avec lui. Comment tu as organisé, toi ? Maxime, tu n'es plus tout seul, j'imagine ? Si ? Non, je ne suis plus tout seul. Vas-y. Tu racontes un peu ? Parce que tu fais quoi ? Deux, trois vidéos par mois ? Trois, quatre, on va dire ? Ouais, à peu près entre deux et quatre. Entre deux et quatre vidéos par mois. Ça représente une quantité de boulot monstrueuse, quand même. Enfin, en tout cas, vu comme ça de l'extérieur, si je prends la dernière, ne serait-ce que pour, bon, aller récupérer les infos. À la guerre, sur des YouTubeurs, tu peux dire que tout est déjà dispo sur Internet. Mais ce qui est le plus dur, c'est comment tu agences toute cette matière, comment tu donnes un sens, comment tu crées une narration avec un conducteur, aller à un point A à un point B. Enfin, c'est tout un... Ça, c'est un boulot monstrueux. Il ne faut pas juste avoir les infos. Il faut aussi savoir quoi en faire, placer tes hooks, etc. Je ne sais pas si on prend cette dernière vidéo. Ouais. Combien de temps de préparation elle t'a pris par rapport à... Enfin, tu vois, par rapport au rendu final ? Durs à dire. Je pense qu'il y a au moins... Alors, je travaille avec une personne qui s'appelle Maxime. Tout le monde s'appelle Maxime. Ouais, tout le monde s'appelle Maxime dans la boîte. Ils m'aident beaucoup sur... Et la rédaction, et les recherches, des vidéos, énormément, mais il me fait un travail. Parce qu'il est passionné aussi. Donc, en fait, on fait des nuits blanches et c'est OK, quoi. Combien de temps ça m'a pris en vrai en cumulé à deux... Rien que sur la partie recherche-écriture, on a dû prendre au moins 80 heures, voire plus, tu vois. Cette fois, il faut aller déjà regarder toutes les vidéos, puis aller chercher plein de trucs. Tu fais quoi ? Juste, tu prends des notes ? Ouais, tu cherches des vidéos, tu prends des notes. Mais genre... Mais tu prends des notes, genre... Papier et crayon ou... Doc ? Moi, je vais sur Google Doc, mais Google Doc, j'ai des Google Docs. Si tu peux avoir des Google Docs de 30, 40 pages, en fait, à la fin. Parce que dès qu'il y a un truc intéressant, tu notes, tu notes. Après, tu dois trier, après, tu dois mettre les trucs, puis tu commences à avoir une idée de narration, tu en discutes, tu vois. J'essaye de me faire des templates. J'ai créé un template vidéo longue où du coup, je mets le hook et je coche que j'ai bien répondu à chacune des problématiques. Après, je mets acte 1, donc cette partie plutôt présentation. Acte 2, tu as l'appel à l'action, l'appel à l'aventure et tout. Et acte 3, la finalité, enfin, ça dépend. C'est là où Disney est incroyable, en fait. C'est Disney, la structure, elle est hyper simple, mais des fois, ils tombent amoureux, des fois, il y a des méchants, des fois, ils dévient, des fois, ils se reconvertissent. il y a tellement de choses que c'est vrai que c'est un boulot, mais qu'est-ce que c'est kiffant, quoi. Donc, ouais, énormément de recherches, une phase d'écriture et après, une phase de montage. Et ce template de vidéo longue, c'est le fruit de ton expérience ou c'est des choses que tu allais piocher aussi à droite ? j'ai mis tout ce que j'avais. Tu dois avoir dedans, j'ai même, pour te dire, j'ai même un truc avec émotion et tu coches si, ok, est-ce que la vidéo est assez vulnérable, est-ce que tu as bien mis du suspense à ce moment-là ? On parlait de dopamine pic, mais c'est intéressant. Ce côté émotion, ok, ben là, il faut peut-être divertir un peu. Là, on est dans une phase plus suspense, triste, donc on ne va pas faire de blagues. Là, c'est peut-être un moment où en vrai, je peux me permettre de dire ce que j'en pense parce que je trouve ça vraiment honteux. Là, ça ne rentre pas à ce moment-là. Tellement de... Et on remarque qu'il y a aussi beaucoup d'images d'illustration. Tu les récupères aussi essentiellement sur YouTube, mais c'est aussi un boulot monstrueux et fastidieux quand même. Tu es allé récupérer ces vidéos, d'aller chercher le bon passage au sein de ces vidéos que tu es allé downloader depuis YouTube ou autre. Donc, tu te retrouves quand même avec beaucoup, beaucoup de rush, mine de rien, même si la seule vidéo que tu as faite toi-même, c'est celle où tu es face cam, mais mine de rien, tu as quand même beaucoup de fichiers vidéo à droite et à gauche. Comment tu organises tout ça ? Comment tu sais que cette vidéo que tu as allé récupérer de tel YouTuber, il faut que tu la positionnes à tel endroit dans le montage ? Comment tu fais ça ? Je ne monte pas personnellement. Je ne monte plus. Je suis beaucoup monté, mais le temps est trop colossal. Je fais confiance à Jordan et Paul. Ce sont mes deux monteurs principaux. Qui ne s'appellent pas Maxime. Qui ne s'appellent pas Maxime. Et ça a été un critère. Pendant longtemps, on a eu des discussions sur est-ce qu'on pouvait les prendre ou pas dans la boîte. Tu peux leur donner des prénoms composés, tu vois. Maxime, Jordan, Maxime. Et on leur met avec Maxime les liens des vidéos pile juste après la séquence de texte. Avec le timecode ? Oui. Mais après, si tu pousses le Dell, tu vois, je sais que par exemple un The Great Review, Ego, ce sont deux YouTubers qui pour moi sont les deux meilleurs en storytelling en France. Ce sont des mecs qui en fait écrivent une vidéo, la tournent, la montent, la retournent pour que ça aille bien avec la musique. Puis il trouve une illustration, puis il la retourne. C'est des mecs qui passent de moi sur une vidéo non-stop. Augustin de The Great Review, ces vidéos, c'est des chefs-d'oeuvre, c'est des films. Mais parce que le mec, tous les jours, pendant deux mois, il n'a pensé qu'à Call of Duty. Et c'est pour ça que les phrases finissent pile là où il faut sur le mot. Tu vois, c'est un peu comme un Léo Duff que j'ai reçu. C'est vrai ? Ouais, je ne l'ai pas écouté. Il se connaît bien. Mais incroyable, Léo. Et puis, lui, il a beaucoup ce truc de figure de style, je ne sais plus comment tu parles ça, mais où les fins de phrases sont stylées, il dit juste ce qu'il faut dire. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de concision chez Léo. Et puis, il a une intonation, une façon de parler qui est très singulière, qui lui est propre. Et effectivement, c'était le sujet un peu de l'épisode qu'on a fait ensemble. Il ne sort pas forcément énormément de vidéos. Déjà parce qu'il estime qu'il n'a pas des choses intelligentes à dire sur tous les sujets, ce que je trouve hyper intéressant comme démarche. Mais par contre, il chiade tout ce qu'il fait. Ça, c'est vrai. Quel monstre. Salut, Léo. Salut, on t'embrasse. Bon, Léo, je me permets la fin de l'arrivée. Cool. Ok, donc le montage, tu délègue à Paul et Jordan. Ouais. Elle est intéressante ce truc qualité-quantité aussi. Moi, je sais que par exemple, je suis un monstre à quantité. Du coup, je sors énormément de vidéos. Je sors une vidéo court par jour, plus un post LinkedIn, plus des stories snap, plus des trucs. Elle est intéressante cette deux parties opposées quantité-qualité. Ou alors peut-être pas Léo, mais je sais qu'il y a des gens qui chez moi me disent putain, c'est incroyable que moi, tu sors long, tu sors énormément. Et moi, je dis putain, c'est incroyable que moi, quand tu sors, c'est hyper quali. Et les mecs au sommet, c'est les mecs qui sortent beaucoup et qui sortent des vidéos. Et pourtant, c'est hyper quali aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. T'as quand même craqué un petit sujet là. Bien sûr. C'est très gentil, mais je suis désolé si avec tous les go que je peux avoir, Léo Duff, la vidéo, elle dure 8 minutes, 0,2, il y a zéro seconde à enlever. Ouais, je suis d'accord. Et donc, c'est pas trop difficile de déléguer cette partie montage parce que ça veut dire que tu la confies quand même à des personnes qui réfléchissent comme toi, quasi quoi. Donc, il faut que le montage, il soit comme si toi, tu l'avais fait. C'est super dur. Ça demande beaucoup de ne pas écouter son égo en fait. Parce que ça, je pense, je ne sais plus qu'il m'avait mis une claque là-dessus. C'était un entrepreneur que j'avais parlé qui m'avait dit en vrai, tu ne délégues jamais si tu as trop l'égo de ouais, mais moi, je ferais mieux, moi, je ferais mieux. Ouais, et puis là, c'est de l'art en plus. Donc, c'est déléguer un art, tu vois. Je pense qu'il faut... Moi, nos visions se rejoignaient et donc même si le montage est différent de ce que j'aurais fait, j'admire la personne, elle m'impressionne et donc je sais qu'il y a vraiment un truc de fou et je comprends son art, tu vois. La clé pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes meilleures que soi. C'est le goal. Exactement. Tu as plus de facilité à déléguer quand tu sais que tu n'aurais pas fait mieux fait, quoi. Exactement. Il faut avoir confiance en... Mais il faut trouver les pépites, quoi. Tu utilises un peu l'IA. Ouais. Comment ? Ça va te décevoir mais c'est pour corriger mes mails sur ChatGPT. Non mais why not ? Mais dans ta création de contenu, non ? En fait, je suis un peu... C'est faux en fait. Parce que c'est vrai que ChatGPT par exemple, je trouve qu'il donne des super bonnes idées de vidéos des fois. Des angles, des trucs. Je trouve que c'est très créatif quand même. Et tu as des prompts qui marchaient bien sur ChatGPT par rapport à toi et ta création de contenu ? Pendant un moment, j'en avais fait un avec des hooks. J'ai arrêté. Mais j'avais mis tout ce que je savais dans un hook. Je lui avais dit on doit savoir qui je suis, donner de l'intérêt, dire ce qui va se passer dans la vidéo, etc. Et il me proposait une quinzaine de hooks. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'il prenne toutes tes notes ? Ouais. Tu as tes 40 pages de notes et tu dis voilà, je dois faire une vidéo YouTube de 25 minutes sur ce sujet. Propose-moi une trame avec deux hooks, un moment d'émotion. Tu as essayé ça ? Non, je n'ai même pas essayé. Mais c'est une extrêmement bonne idée, Chris. J'ai pensé. Moi, j'utilise l'IA dans ce podcast d'une manière que tu vas découvrir. Je lui demande à ChatGPT de me suggérer une chanson connue en s'appuyant sur tous les éléments dont je dispose de ta bio. Incroyable ! Voilà. Et donc, pour résumer, le parcours et la personnalité de Maxime, clique. Je choisirai Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys. Tu dois le connaître, évidemment. Superbe morceau. Cette chanson célèbre le succès et l'impact dans un monde dynamique, ce qui reflète bien l'évolution de Maxime Klik, son succès dans le monde de la création de contenu et son influence sur plusieurs plateformes. Est-ce qu'il était bien ce morceau ? Ah, il était bien ! Bravo, ChatGPT, je suis honoré, là ! On est en train de préparer une tournée aux US avec Mathieu, avec Génération de It Yourself. Ce n'est pas encore sûr sûr, mais c'est bien parti. On va partir aux Etats-Unis en octobre pour enregistrer des épisodes avec des gros entrepreneurs français qui ont cartonné là-bas et des gros CEOs américains et en profiter aussi pour prendre le pouls des entrepreneurs aux Etats-Unis, mais y compris les entrepreneurs de la rue, tu vois, le vendeur de dogs, le chauffeur de taxi, le mec qui te... vraiment les entrepreneurs de la rue et on a vraiment envie d'absorber toute cette énergie et d'en faire un film qu'on va sortir sur YouTube et de la redistribuer ici en France où on sait qu'en ce moment, ce n'est quand même pas la joie pour les entrepreneurs et pour plein d'autres personnes, évidemment. Il y a des gens plus mal lotis que les entrepreneurs, mais on est dans un contexte politique-économique en France qui est en tout cas à minima bloqué et donc voilà, on a ce projet-là et donc pour travailler sur ce projet, je me suis mis une playlist New York et c'est vrai que bosser sur New York avec ce son dans les oreilles, c'est quand même assez ouf. Comment tu gagnes de l'argent, Maxime ? Ah, la question piège. Comment je gagne de l'argent ? Vu que je publie beaucoup sur différentes plateformes, déjà, il y a les revenus publicitaires de plusieurs plateformes dont Snapchat, TikTok, YouTube, Dailymotion, Facebook un petit peu et les partenariats. Et en plus, vu qu'on est en France et c'est vraiment cool, on a les droits d'auteur. Et tes premiers euros en tant que créateur de contenu parce que tu disais, un des conseils, tu l'as dit deux fois et tu as raison, c'est ce qu'on dit aussi avec Mathieu à beaucoup de podcasteurs, c'est que vos premiers euros, réinvestissez-les dans la prod en fait. Achetez du meilleur matos, faites plus de contenu, déléguer les choses reloues qui vous prennent du temps et qui vous empêchent de faire plus de choses. Mais donc, tes premiers euros, comment ils sont arrivés ? Comment ils sont arrivés les premiers euros ? Je crois que c'était un placement de produit. Sur Insta ? Sur TikTok. Sur TikTok, OK. Je ne citerai pas la marque parce que je ne sais pas si j'ai signé une clause. Je sais que j'ai signé un contrat, je l'avais bien lu, mais je ne sais plus si dedans je devrais le dire. mais en tout cas, si on va sur ton compte du TikTok, normalement, on la retrouve complètement, j'avoue. Donc, je ne vais pas le redire le prix. Tu avais combien d'abonnés à l'époque sur TikTok ? Je devais avoir 60 000 abonnés, 80 000, 70 000. Et c'était payé, on va dire, je ne donnerai pas le prix, mais pour vous faire comprendre et que ça passe légalement, on va dire que c'est c'est une belle paire de chaussures chez Nike, quoi. OK. Chez Nike ou chez n'importe quelle. 360 euros. Non, non, un peu moins belle. Un peu moins belle. 250. OK. Et, ben ouais. Donc, un TikTok, 250 balles, tu avais 60 000 abonnés. Ouais. Alors, tu avais eu d'autres sollicitations avant celle-là ? Pas sérieuse. Comment ça, pas sérieuse ? C'était du dropshipping, des trucs un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Là, je dis plutôt, en plus, je faisais des vidéos de foot à l'époque, donc c'était assez aligné avec ma DA. Et, alors, par contre, dans quoi est-ce que je l'avais mis ? Soit je l'avais mis dans une appli de montage, soit je l'avais mis dans une formation, mais je crois que je l'avais mis dans une formation. OK. D'un américain. Et d'ailleurs, tu disais, réinvestissez vos premiers euros, comme réinvestissez les derniers aussi. Je ne sais pas si c'est la meilleure strata entrepreneuriellement parlant, mais, moi, je suis vraiment, je réinvestis toujours tout depuis le début, quoi. Ouais, pour vivre quand même. T'es quoi, toi, entrepreneur ? T'es une SS ? J'ai une SASU. OK. Qui te permet de gérer la prod. Exactement. Parce que quand t'es entrepreneur et que t'as trop de charges, c'est quand même, bah, tu te fais un peu, parce que t'es taxé sur le chiffre d'affaires, carrément, j'ai dû, oui, mettre la casquette de chef d'entreprise. Ça fait plaisir de dire à la mamie, ouais, je suis chef d'entreprise, alors qu'en vrai, bon, je m'habille en t-shirt. Ah, les patrons. Exactement. Et j'ai vu que t'avais reçu Victor Apchy, qui m'a dit cette belle phrase, ouais, je sais pas si j'ai le droit de la dire, mais je l'ai dit, et c'est OK. Il m'a dit, les mecs en t-shirt bossent pour des mecs en chemise qui bossent pour des mecs en t-shirt. Ouais, c'est vrai. Incroyable cette phrase. Ouais, non, mais il a tout à fait raison. Et j'ai eu une période où je mettais des chemises. Et c'est OK. Et c'est OK. Je pense que c'était un peu un syndrome de l'imposteur où j'étais chef d'entreprise, il fallait que j'achète des chemises et que j'en mette. Donc OK, tu te sors un salaire. Et donc là, c'était une collab TikTok. Et après, t'as grossi, c'était des... Et TikTok, tu récupères aussi des... Ouais, revenu publicitaire. Puisque tu fais partie du créateur, ce programme, Network. Et c'est assez rémunérateur quand on a ton nombre d'abonnés sur TikTok. J'ai passé les 300 000 hier. Ah, tu vois, je n'étais même pas à jour. 296 000. C'est OK. Oh, t'as passé 4 000. Le mec, il fait 4 000 abonnés TikTok en 24 heures. Autant que tu posais. Mais ouais, 300 000, bravo. En vrai, tu peux en vivre. Tu peux clairement en vivre. Déjà, soyons net, tu peux en vivre avec les revenus. Je ne sais pas combien de vues je fais par mois, mais je dois en faire 6-7 millions, je pense, sur TikTok et tu peux déjà en vivre. Et tes revenus sur TikTok, ils sont réguliers où tu sens que parfois, il y a des drops. Ah non, il y a des drops. On sait que parfois, c'est ça, l'algo de TikTok, on ne comprend pas grand-chose. et tu peux avoir des vidéos qui cartonnent en mai et après, d'avoir un mois de juin totalement down, ce qui a un impact sur tes revenus. Et quand on est entrepreneur comme toi, chef d'entreprise, grand patron, avoir de la visibilité business, c'est quand même important. Donc, comment tu gères ça ? TikTok, généralement, c'est du bonus. Vraiment, c'est du bonus. Est-ce que je vais m'acheter un pull ce mois-ci ou pas ? Mais vraiment, c'est bon. Alors, TikTok, ça me permet de payer mon loyer et voilà, s'il y a un plus, s'il y a un plus, si j'ai envie d'acheter une formation, un truc, c'est con. Non, tu dis TikTok me permet de me payer mon loyer ? Non, ou YouTube ? Non, TikTok me permet de payer mon loyer, il y a toujours plus, évidemment, il y a toujours plus, mais au moins, c'est pour save mon loyer, tu vois. Ok. Ça, je sais que je peux dormir chez moi. Après, ça dépend si le pull, tu l'achètes chez H&M ou plutôt chez Suprem. C'est ça, complètement. Je n'achète pas, non, en vrai, je rigole, je n'achète pas du tout de même marque de luxe. Et ça représente combien de, si tu lises par mois sur une année, ça représente combien de chiffre d'affaires TikTok quand on a 300 000 abonnés ? Si je lise par mois, je pense que c'est une grosse fourchette quoi. Entre 25 et 35 000 je pense. Par mois ? Ah non, tu es là, je ne serais pas là. Ah, par mois ? Oui. Bah ouais, tu dois être là du coup entre 2 et 3 000 quoi. Ok. Donc oui, quand j'ai dit, effectivement, ça me paye mon loyer, je ne vis pas à Champs-Elysées, ça paye bien plus que mon loyer. Ça paye deux fois mon loyer. Et les vidéos que tu postes sur TikTok, tu les postes aussi sur Insta, YouTube, tu as remarqué des différences. Est-ce que tu as remarqué un pattern entre des trucs qui cartonnent sur TikTok et qui cartonnent aussi sur Insta, ça arrive, ou bien des trucs qui cartonnent sur TikTok et qui floppent sur Insta et YouTube Shorts. Ouais, il est en train de faire pipi Maxime. Ouais, j'essaie de ne pas te faire cramer. Oui, oui, tu as un... YouTube, généralement, ce qui marche, c'est le divertissement. C'est MrBeast, t'as invité à Mixem et c'était fou quoi. Waouh. TikTok, s'il marche, c'est quand ça n'a aucun sens. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Bon, TikTok, ils adorent que tu parles en plus de TikTok sur TikTok. Bon, mon contenu n'est pas que expliquer une traîne ou quoi, mais si je parle de Kaby Lame sur TikTok, ça va bien mieux marcher. Comme quand je parle d'un YouTuber sur YouTube, ça marche beaucoup mieux. Et Instagram, l'algo évolue beaucoup. Là où il y a de ça un an, je t'aurais dit, il fallait être plus naturel, plus toi, plus truc. Là, on commence quand même à tendre aussi vers un... Ça se rapproche de YouTube, je trouve. Sur Insta ? Ouais, je trouve. Et c'est ce qu'ils ont dit. En plus, eux, le CEO de Insta a déclaré en conférence que, dans un podcast, que justement, il voulait faire péter les créateurs. Et plus les marques de créateurs ou plus les trucs, les belles marques, les beaux restos. Non, là, vraiment, les créateurs qui font du diversement. Et moi, mes vidéos qui ne marchaient pas du tout avant sur MrBeast, j'arrivais que des vidéos qui marchaient sur Insta, c'était des vidéos où j'étais en face-to-face et je disais, je ne sais pas, je suis content d'être là, merci à tous. Et maintenant, les vidéos sur MrBeast marchent beaucoup mieux. Donc, tu as un truc au divertissement qui a été poussé, je pense, sur Insta. C'est hyper intéressant, ce que tu dis. Et c'est depuis combien de temps que tu as remarqué ça ? Début d'année, je pense. Ok. Et c'est peut-être corrélé au fait que, je ne sais pas, alors, le mec ne voulait pas trop parler dans le podcast de à quel point TikTok, si ça ferme aux US, mais tu sens qu'il prépare, ou pas du tout, mais moi, de mon avis, je pense qu'il prépare un potentiel TikTok sera ban aux US. Ouais, je me suis dit la même chose. En tout cas, c'est un sujet que j'évoque de plus en plus avec mes invités dans Follow Me, TikTok. Alors moi, je n'ai rien contre TikTok, sachez-le, mais j'ai l'impression que TikTok est quand même assez mal barré, globalement, dans les pays occidentaux, hors Chine, hors Asie. En fait, je prends un peu l'exemple de Huawei, tu vois, cette marque tech chinoise qui fabriquait d'excellents produits. Franchement, on ne peut pas leur enlever. À l'époque, j'étais rédacte de Zéro 1, donc je ne pouvais le placer, tu vois, donc j'en ai vu passer. Et depuis l'affaire des soupçons d'espionnage dans les antennes 5G et 4G de Huawei, cette boîte a été bannie aux US et l'Europe a suivi, tu vois. Est-ce qu'on remarque quand même là, aux Etats-Unis, il y a quand même un sentiment anti-TikTok assez prononcé ? Il y a ces fameux ultimatums de TikTok doit devenir américain, enfin TikTok US doit devenir une boîte américaine je crois d'ici la fin de l'année ou je ne sais plus quand. Si Donald Trump en plus passe, lui, il ne va pas du tout adoucir les relations avec TikTok et je ne vois pas comment l'Europe ne va pas suivre le mouvement initié aux Etats-Unis, tu vois. On en parle souvent et moi, c'est ma pensée, c'est que je pense quand même que l'Europe va suivre. Je ne vois pas comment. Et puis, en sachant qu'en plus, TikTok est quand même une plateforme où en tant que Français, en tant que consommateur de contenu, 95% des trends viennent des US. Donc en fait, s'il n'y a plus les US sur la plateforme, on fait quoi les gars ? Étant l'audience sur TikTok, est-ce qu'elle est… On dit ça aussi souvent, c'est que tu peux avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok mais les gens qui te suivent, tu as une relation quand même beaucoup moins intense avec tes abonnés TikTok qu'avec tes abonnés Instagram même si tu en as deux ou trois fois moins. Non mais c'est… Alors après, honnêtement, tout ne mérise pas TikTok mais je pense que c'est leur algorithme qui est pensé comme ça. C'est que n'importe qui te dira que tu n'as pas un vraisemblant de communauté sur TikTok. YouTube, je vois les mêmes commentaires qui reviennent, les mêmes gens, Insta pareil, TikTok. J'ai l'impression qu'entre deux vidéos, on l'a montré la Terre et la Lune. Ce n'est pas les mêmes gens qui regardent toutes mes vidéos. C'est dur de tisser une relation étroite, de créer une communauté sur TikTok. Même avec les stories, les gens ne verront pas. Alors je sais qu'Insta aussi, si on reparle de monétisation, je sais qu'Insta a un programme équivalent celui de TikTok sur la monétisation. Tu en fais partie toi ? C'est vrai ? Ouais. Non ? Je sais qu'aux US, ils l'ont mis. Beaucoup aux US pour l'instant. Ouais, ouais. Non, non, non. J'aimerais bien les gars mais faites croqu'un. Ça, si vous nous écoutez… C'est-à-dire que tous les revenus que tu tires d'Insta, c'est plutôt des collabs. Ouais. C'est quoi les règles que tu te fixes sur les collabs ? Bon, j'imagine déjà bosser avec des boîtes que tu kiffes mais est-ce que tu as aussi une pression publicitaire que tu essayes de maintenir à un certain niveau ? Déjà sur les boîtes, est-ce que tu as un no-go absolu sur certaines boîtes et pourquoi ? Ah oui, en vrai, je suis désolé à tous les gens qui font du dropshipping et de l'e-commerce mais bon. L'e-commerce, c'est ce téléproduit. Autant pour moi. Pas l'e-commerce. Dropshipping, non. L'e-commerce, il faut vraiment que je consomme la marque et que je sois en mode et ça fait six mois que je porte cette marque et je me sens légitime. Ouais, il faut que j'adore vraiment beaucoup de produits limite que ce soit une demande de ma part. Non, je dis ça parce que j'aime cher que tous les trucs comme ça c'est du e-commerce. Donc ouais, l'e-commerce ça va. Pour l'instant, les secteurs dans lesquels je ne vais pas c'est les secteurs, tu vois, les plateformes qui vous conseillent de mettre de l'argent ou quoi. Pour l'instant, je ne me sens pas du tout peut-être à titre perso, c'est vrai que je m'informe et tout sur ce genre de sujet mais je ne me sens pas encore de proposer ça à ma communauté. Quel autre, je ne fais pas. Non, il faut juste que j'aime le produit en vrai. Si j'ai trouvé ça cool, let's go quoi. Ok. Ok. Ici, évidemment, la marque est dans des salles embrouilles parce qu'elle fait n'importe quoi environnement parlant mais je ne sais pas quel est le mot. Tu t'es embarqué dans un truc compliqué là. C'est vrai ? Environnement parlant. Ok, le mot. Je pensais que, Georges, je venais de dire une dinguerie clivante. Je ne sais pas si ce terme existe mais on a tous très bien compris le sens. Et pour finir, YouTube, c'est quoi ? Dans ton mix de revenus, c'est quoi ? C'est la moitié ? C'est un tiers ? C'est les deux tiers ? Ouais, ça doit être les deux tiers. YouTube, au moins, c'est linéaire pour l'instant. Intéressant. linéaire. Ça augmente mais il n'y a pas un mois où tu vas faire moins 600%. Parce que YouTube, tu as cette notion et je le sens plus que tu fais des vidéos longues où tu as le catalogue en fait. Tu as des anciennes vidéos qui continuent de marcher et tout. qui restent tout à fait valables, qui sont evergreen comme on dit. Exactement. Moi, j'ai des amis qui ont arrêté les réseaux et qui font encore 1200 euros par mois juste avec YouTube de revenus publicitaires. Tu as une super phrase pour le début de podcast là. Mince, en plus, je ne t'ai interrompu sur la fin. Tu vas tout d'inquiète. Je te la referai avec de l'IA. Et sur YouTube, ton split entre les revenus issus de YouTube Ads, donc ce qu'on a en pré-roll au début de la vidéo et tes collabs ? Je crois que c'est à peu près pareil. Ok. Je ne suis pas encore au stade où je fais des ads qui font 200 000 euros. Enfin, est-ce qu'en France même, on peut ? Juste en ads ? Non, en ads. En collab ? Oui, en collab, oui. En ads, il faut y aller sur les vues. Et en même temps, attends, je réfléchis. Imaginons que je suis vraiment un monstre, que je fasse un contenu de folie, que j'ai un RPM à 10. Tu vois, je crois que si tu as un RPM de 10, pour faire 200 000 euros, il faudrait 200 millions de vues. Mr Beast, il fait combien par mois ? Ouais, 2 milliards 350 000. Euh, 350 millions. Oui, mais par an ? Non, sur les last 30 days. Non, cette dernière vidéo, elle a fait 200 millions de vues. Juste une vidéo. Oui, mais elle ne l'a pas fait forcément dans les 30 derniers jours. Elle est sortie il y a deux semaines. Donc, elle l'a fait dans les deux dernières semaines, c'est ce que je te dis. Je t'en brouille. Ouais, tu m'en brouilles. T'étais tellement sérieux. 2 milliards de vues. Donc, lui, en vrai, tu crois qu'il a 10 euros du CPM, je pense qu'il est bien au-dessus. Donc, allez, même s'il est qu'à 20 euros du CPM, c'est-à-dire que 2 milliards, ça fait 2 millions, ça fait 4 millions, près 5 millions par mois, juste avec... Bah oui, c'est ouf. Et il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable du tout. Heureusement qu'il a sa marque de chocolat qui le fait cacher. Ah, il le dit qu'il n'est pas rentable ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il a trop d'employés, trop de... Oui, beaucoup de tipe-au. Et puis, il fait des vidéos qui coûtent 2 millions maintenant. 3 millions. Bon bah... Et surtout qu'il en jette des vidéos. Ouais, si ça se trouve, il n'est pas rentable une fois qu'il s'est payé, tu vois. Non, non, mais il ne se paye pas en plus. Pour dire à quel point le mec, il est dans le del, tu vois. Je ne pense pas que j'atteindrai à ce niveau-là, mais il a dit la dernière fois que j'ai dû sortir du cash de ma boîte pour moi, c'est quand j'ai eu une amende que j'ai dû payer en perso. Et je ne pouvais pas la payer parce que je n'avais pas l'argent, donc j'ai dû sortir de l'argent. C'est dingo. Non mais une amende. Un tel passionné. Et les collabs, il y en a dans toutes tes vidéos ou pas forcément ? Pas du tout. J'en fais 2-3 par mois. Ok. Oui, mais comme tu fais 2 à 4 vidéos par mois. Ah oui, mais je compte short aussi. Ok, ok. Non, en format long, je dois en faire une par mois, même pas. Et là, tu vis intégralement de tout ce que tu fais en termes de création de contenu. Ouais. T'as des collaborateurs parce qu'on a parlé très vite fait de ton organisation mais t'as ces 2 monteurs mais qui sont j'imagine plutôt en freelance. Ouais, et pareil, mon rédacteur est en freelance. Ok. Et tout, c'est une affaire qui tourne. C'est une affaire qui tourne, ouais. Alors, il va falloir peut-être se calmer un peu sur le budget formation mais c'est une affaire qui tourne. Tu pèses quoi. Je pèse. Ouais, je pèse en fait. J'ai vu que t'avais lancé ta formation. Hein ? T'es coach en viralité. En virilité. Mais non, mais c'est quoi ça cette activité ? T'es vraiment coach ? Mais raconte. Non mais... Quand je te pose la question si t'es vraiment coach, c'est pas est-ce que t'as un diplôme de coach ? Est-ce que t'accompagnes vraiment des créateurs de contenu ? Est-ce que tu as... C'est quoi ? C'est du conseil ? Comment ça marche ? Ouais, c'est ça. C'est à leur demande. Tu vois, par exemple, j'ai déjà eu un mec à la salle en fait qui est finalement devenu un client puisqu'il avait un podcast qui faisait des vidéos sur YouTube et donc il s'est dit let's go quoi. C'est du consulting quoi. C'est exactement ça, c'est du consulting. C'est-à-dire que quelqu'un vient me voir, peu importe la problématique, tant que c'est en lien avec les vidéos, je peux l'aider. Ok, ok, ça marche. Et ça, c'est un truc qui est amené à grandir ? C'est un complément de revenu intéressant ou tu le fais ? Non, parce qu'on t'a demandé et puis voilà. En vrai, c'est pour aider, ouais. J'aime bien... Enfin, si quelqu'un... Je ne sais pas, j'adore parler de création de contenu. Je ne sais pas, 10 000 heures par semaine à consacrer à ça mais si ça me fait plaisir que quelqu'un veuille améliorer sa com ou quoi, moi ça me fait voir de nouveaux projets, je vois quelqu'un qui a envie, enfin c'est cool, je trouve ça trop cool, tu vois. Quand je t'ai parlé de formation, tu as sauté de ton siège. Oui, hola, hola. Non, mais parce qu'en France, la formation n'a pas la même place qu'aux US, tu vois. Je sais que si j'étais formateur, par exemple, on me collerait une étiquette de formateur qui fait une formation. Puis même le but n'est pas de faire une formation. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu disais que tu réinjectais ce que tu gagnais, tu le réinvestissais dans ta prod mais aussi dans toi-même parce que tu te formais mais pour autant, faire une formation en France, c'est... C'est quoi ? Ce n'est pas quali ? Tu as une perception qui est trop bidon ? Ah non, moi aussi en France, c'est quoi ? Si je suis honnête, en vrai, moi c'est OK, tu vois. Mais c'est vrai que l'image qu'on a d'une personne qui fait des formations n'est pas la même que... Comment tu l'expliques ? Parce que j'imagine... Enfin, en France, il y a des formations vachement bien. Bah ouais, c'est ça. Comme tu as des formations aussi pourries, mais... Mais à titre perso, tu vois, j'allais dire s'il n'y a pas Mr. Beast, c'est terrible de dire ça, mais moi, on ne m'a jamais appris à mettre de l'argent dans une formation, tu vois. L'école, l'école, c'était gratuit. Tout était gratuit. Les ressources, les bouquins, ce n'est pas gratuit. C'est US en fait, parce qu'aux US, ils sont tous en mode mais les gars, formez-vous, c'est le futur. Et aux US, quand tu les écoutes, c'est normal de mettre n'importe qui, mais 50 000 euros dans des études, tu vois. C'est normal de payer pour accéder à la formation. En France, ça se fait de plus en plus quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que de plus en plus, on sent le gap en fait. Mais dans ce que tu me dis, je sens que tu ne lancerais pas toi de formation alors que tu serais légitime pour le faire, mais tu ne le ferais pas parce qu'en termes d'image, ce n'est pas cool. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas cool, c'est que tu pourrais être étiqueté, catalogué dans une classe de créateur à laquelle tu n'as pas envie d'appartenir. C'est vrai ? C'est bon ? Je ne sais pas si tu as bon. Peut-être. Et peut-être que je n'ose pas me l'avouer moi-même, tu vois. Mais pour l'instant, en vrai, ce n'est pas le sujet parce que c'est énormément de temps et si un jour, je sors une formation, peut-être qu'on réécoutera ça dans 50 ans, on rigolera, mais je sors genre le meilleur, enfin pas le meilleur, genre le truc qui t'amène de zéro à un million d'abonnés, tu vois. Je ne l'ai pas encore, mais… Salut à toi, jeune créateur. Exactement. Mais Victor, il le fait et je connais des gens qui ont suivi sa formation et qui l'ont trouvé super bien. Non, Victor, elles sont super à sa formation. Mais c'est un… Victor, il est quand même sur un autre step, tu vois. Il a passé un autre step où tu te dis j'ai envie de transmettre constamment et j'ai envie de faire une formation à mon image, tu vois, un truc comme ça. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas encore toutes les ressources et même le temps que ça prend, c'est un projet à part entière. On a bientôt fini… Attends, on a passé quasiment une heure ensemble, donc ça passe vite, ouais. Mais toi, tu as quelle image, tu vois, d'informateur ? En fait, je trouve ça dommage que certains aient vraiment égratigné ce truc. Parce qu'il y a des gens très talentueux qui peuvent apporter vraiment beaucoup de choses à d'autres parce que par le fruit de leur expérience, de leurs expérimentations, etc., etc., et qui sont honnêtes, clean, mais effectivement, tu as toute une scène de formateurs qui ont fait n'importe quoi. Ils te forment à devenir formateur avec des sortes de pyramides de pondies et donc, il y a une défiance généralisée envers les formations que j'ai, moi aussi. C'est vrai, quand on me dit « Ah, j'ai suivi une formation en IA », je suis là « Wow, wow, attends, tu vas suivre une formation en IA d'une personne qui s'est mise à l'IA il y a six mois, enfin, tu as checké, tu as regardé ce qu'il faisait avant, etc. » Donc, j'ai une défiance naturelle envers les formations. Maintenant, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il faut investir en soi-même, dans ses connaissances et il faut se former. Donc, c'est juste que il y a une façon de l'amener, mais je pense que quand tu es déjà créateur de contenu, tu as déjà une audience installée sur un sujet qui est devenu ton domaine d'expertise, créer une formation, ce n'est pas débile. tu ne sors pas de nulle part. Tu n'es pas là à te dire « Tiens, les cryptos en ce moment ça pop, je vais faire une formation crypto. En ce moment, on parle d'IA, j'ai fait une formation IA. » Je pense que ces profils-là, il faut plutôt les fuir. Mais suivre une formation de la part de personnes qui sont dans le game depuis dix ans et qu'ils ont déjà démontré leur succès et leurs compétences, c'est OK. C'est pour ça que je me dis quand je te vois toi au Victor, Apchi, qui a cartonné avec le guide d'ultime, vous avez toute la légitimité pour en faire sans que ça crée le moindre sujet sur la légitimité du truc. Voilà mon sentiment, Maxime. Merci Chris. C'est vrai qu'il était bien cette formation de Victor. Il n'en a pas fait qu'une. Juste pour finir, ton studio, il est assez cool. Comment on monte un studio de YouTubeurs ? Est-ce que c'est chez toi ? Ouais. Comment tu as pensé la lumière, le matos, l'espace ? Tu as un canapé, tu as aussi un fauteuil. Je ne sais pas. Raconte un peu la logique et comment il fonctionne ce studio. Alors j'avoue que là, c'est plus la... Je ne l'ai pas dit avant mais je suis en agence chez Atta et ils ont une boîte de prod, MG Prod et c'est eux qui s'occupent de ça en l'occurrence sur mes tournages. Mais si je peux donner un conseil aux gens qui nous écoutent, les trois points les plus importants dans un studio, c'est les formations, c'est 1, la bibliothèque, 2, les plantes, 3, la lumière. La bibliothèque raconte ? La bibliothèque, ça fait très... Tu l'as dans le fond et ça fait un peu savant d'avoir mis des livres. Ça fait un peu plus sérieux en fait. Alors que si on regarde de près, c'est des bouquins bullshit. C'est comme les bouquins factices d'Hodicca. Exactement. C'est exactement ça. Les plantes ? Les plantes, c'est pour ce côté fraîcheur, nature, ça amène beaucoup de fraîcheur. Tu remarqueras... On ne la voit pas dans l'image mais on en a une là. Je ne sais plus qui. Ça m'avait fait marrer comme jamais. J'étais allé... Je m'étais retrouvé à une conférence par hasard d'un mec. Pour ne pas réussir à citer le nom, c'est vraiment que ça ne m'est pas passionné. En fait, la conférence, il n'y avait rien. Enfin, il était sur scène, il n'y avait rien sur scène. Mais à droite, il y avait une bibliothèque et une plante. Et le mec, dès qu'il voulait faire des reels, mais tu sentais qu'il avait écrit un reels qu'il voulait faire sur scène. Il se décalait, il y avait la camion qui suivait, il faisait son reels. Il parlait sur scène et d'un coup, il disait... Mais le pouvoir, en fait, c'est quoi ? Et là, il commençait à déblatérer le truc qu'il avait pris par cœur. Et ça m'a fait mourir de rire. Il n'y avait rien, il y avait cette petite plante et tu retournes sur son compte Insta, il y a les plantes. J'en suis sûr. Très malin. Très malin. Tu as des projets là ? C'est quoi les prochaines ? On n'en a pas parlé, mais très vite fait. Est-ce que tu as déjà les titres ? Tu sais déjà quelles vont être tes 4-5 prochaines vidéos ou tu n'as pas autant de visibilité ? J'en ai deux là. J'en ai une sur la traîne la plus meurtrière qui sont les mukbangs. En fit avec un médecin en plus. Parce qu'on pèse maintenant, on est chef d'entreprise, on le rappelle. Et j'en ai une sur les youtubeurs qui ont fait de la prison. Très dark en ce moment. Je me cherche, on va dire. Il y a un biais de négativité sur YouTube quand même ? Terrible de dire ça, mais les choses qui marchent le mieux sont en troisième, les listes. Quand on parle dans un titre YouTube, les titres qui marchent le mieux. Troisième, c'est les listres, les 7 j'objets qui m'ont rendu riche. Deuxième, c'est la négativité. Et le premier, c'est le mystère. Sauf que tu ne peux pas toujours créer. Des fois, il n'y a pas de mystère en fait. Tu ne peux pas dire mais d'où vient, je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes pour expliquer d'où vient la plante qu'il y a dans le setup de Squeezie. C'est 7 mystérieux meurtriers YouTubeurs. Exactement. Mais là, tu es... Je la fais, je la fais. Je ne sais pas si on a autant, mais je la fais. Merci beaucoup, Maxime. C'était trop cool de passer cette heure avec toi. Foncez à regarder les vidéos de Maxime. Vous allez apprendre plein de choses et en plus, c'est divertissant. Vous allez passer un très bon moment. Vraiment, je vous le conseille. Où est-ce qu'on peut te suivre en dehors de YouTube ? Donc, c'est MaximeClique. C'est K. Je vais répondre à la question de manière différente. Vas-y. Je ne suis pas encore sur Pinterest. Voilà. Mais vas-y. Mais c'est un projet qui a... Franchement. Je ne sais pas quoi faire. C'est un boulevard, Pinterest. En fait, il y a énormément de monde et très peu de créateurs. Donc, si tu y vas, tu peux cartonner. Tu fais des vues, en fait. Ils ont sorti un format vidéo en format vertical. Mais oui, je te le dis. Ok. Je m'engage là devant la terre entière qui nous écoute. Écoute mon épisode avec Johan Gipsch, qui est directeur des partenariats avec les créateurs de Pinterest. C'est hyper intéressant. Et je dis ça, il n'était pas du tout sponsorisé. Et il explique un peu comment, en tant que créateur, on peut cartonner et développer sa communauté sur Pinterest. Vas-y, vas-y. Devant toute la communauté de Follow Me, je m'engage. Au moment où sort cet épisode, il y a des vidéos sur Pinterest. Ok. C'est fait tout de suite. Ben voilà. Merci beaucoup, Chris. Je t'en prie. A bientôt, Maxime. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada